Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un sujet d'examen pour les élèves de 5e année primaire pour le premier trimestre. On a le texte, je lis le texte, les animaux domestiques. Suivez-moi. On a les animaux domestiques. Ne sont pas agressifs ni dangereux. Ils sont gentils. Ils s'appellent aussi les animaux de compagnies parce qu'ils vivent avec l'homme et autour de lui. Ils habitent dans les maisons, les fermes et les rues. Ils sont partout. Il y a les grands animaux comme la vache, le cheval, le dromadaire et les petits animaux comme le chat et la poule. Les animaux domestiques sont fidèles à l'homme. Donc, j'explique. Les animaux domestiques ne sont pas agressifs ni dangereux. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils s'appellent aussi les animaux de compagnies. Ils s'appellent aussi les animaux de compagnies. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent avec l'homme. Ils vivent avec l'homme. Ils vivent autour de lui. Ils vivent dans les maisons. Ils vivent dans les maisons, dans les fermes, dans les fermes, dans les rues, dans les rues. Ils sont partout. Les animaux domestiques sont fidèles à l'homme. Ils vivent dans l'homme. Ils vivent dans les rues. Ils vivent dans l'homme. Donc, on va voir le texte. On a la compréhension de l'écrit. On va commencer de répondre aux questions. On a quels sont les animaux cités dans le texte ? Quels sont les animaux cités dans le texte ? On a les animaux qui sont la vache, le cheval, le dromadaire, aussi le chat et la poule. On va l'écrire. Voilà, j'ai écrit la vache, le cheval, le dromadaire, le chat et la poule. On passe à la deuxième question. Sont-ils dangereux ? Sont-ils dangereux ? Non, ne sont pas dangereux. Dans les textes, ils ne sont pas agressifs ni dangereux. Donc, on écrit non. Ou bien, on écrit non. Voilà. La troisième question. Un animal fidèle à l'homme est un animal qui détest l'homme, aime l'homme, mange l'homme. Donc, cette question est, entre les mots, un animal fidèle à l'homme. C'est-à-dire qu'il signifie cette phrase ? C'est un animal qui détest l'homme, c'est-à-dire qu'il n'a pas aimé l'homme. Il n'a pas aimé l'homme, c'est-à-dire qu'il n'a pas aimé l'homme. C'est-à-dire qu'il n'a pas aimé l'homme. Fidèle à l'homme, c'est-à-dire qu'il n'a pas aimé l'homme, c'est-à-dire qu'il n'a pas aimé l'homme. Donc, c'est un animal qui aime l'homme. La quatrième question. En cadre, l'adjectif attribut. L'adjectif attribut. Toujours l'adjectif attribut, elle est placée devant les verbes d'état. Devant, les verbes d'état. L'adjectif attribut un verbe d'état. Où je n'a pas aimé l'homme, l'homme, être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air. Donc, les animaux domestiques sont gentils. Les animaux domestiques sont gentils. Où est le verbe d'état? Donc, l'adjectif attribut, il y a gentil. L'adjectif attribut, c'est gentil. Voilà, on passe à la cinquième question complète. Il s'appelle, c'est un verbe pronomino. Le S, toujours, c'est un verbe pronomino. Le verbe s'appelle, il voit le verbe s'appeler. Donc, je, on dit ce. Je m'appelle. On a A, deux P, E, deux L, E. Je m'appelle. Tu t'appelles. Tu t'appelles. On sait deux L, E, S. Toujours, on met deux L. Sauf le nous et le vous, on met un seul L. Voilà. On passe à la sixième question. Donc, écrit, au féminin. Il crie, au féminin. Le cheval n'est pas dangereux. Le cheval n'est pas dangereux. La poule n'est pas dangereuse. Elle devient au féminin. Toujours, on avait les verbes. On a vu les verbes. E, U, X. On a vu le E, I, S, E. Donc, dangereux. Il devient dangereuse. Dangereuse. Voilà, ça, c'est pour la sixième question. On passe à la production écrite. On lit la consigne. Tu as un animal domestique à la maison. Il y a un animal domestique à la maison. Tu demandes de le décrire. Écris un paragraphe de quatre à cinq phrases pour le présenter. Écris les verbes au présent. Choisis un animal dans la boîte à outil. Voilà, donc, on va choisir un animal. Donc, à la boîte à outil, on va choisir un animal. On a la tortue. Il y a sous les fêtes. Le chat, le rat. Le chien, le kelp. Le canard et le oiseau. Un oiseau. Donc, on va choisir un seul animal. Donc, où il habite, où il vit à la maison, la niche, les oreilles, la queue, des pattes, le pelage. On a des addictifs et des noms. On a aussi des addictifs. On a des addictifs. Les petits, grands, longs, marrons, domestiques, noirs, blancs, gris, jaunes. On a aussi les verbes vivre, manger, chasser, être, avoir, posséder. Et voilà, moi, je choisis le chien. Le chien, toujours, on écrit le titre au milieu de la page. Mais on a toujours le nom. Le chien, le chien, toujours, on commence par majuscules. Le majuscules, n'oubliez pas le majuscules. Le chien, le chien est un animal domestique. On commence par majuscules. C'est le meilleur ami de l'homme. Point. On commence par majuscules. Il, يعne, هو, assadiq, l'wafi, يعne, affidu, sadiq, l'insan. Il se nourrit, يعne, waish, idraza, du viande. Donc, il est un animal carnivore. Qui y'a, koul, l'lachim. Iden, hewa haiwaan, lachim, carnivore. Il, a, quattro pat, عندu, arba, arjol, lipa teau, ille, ve, dans la misean, ou dans la ferme. ou dans la ferme il peut garder les moutons il peut y vivre dans la ferme il peut y avoir aussi le cas de l'aghné voilà, c'est le sujet pour les élèves de 5 j'ai une première je vais vous enverter je vais vous enverter je vais vous enverter un autre vidéo je vais vous enverter je vais vous enverter à la prochaine